Ensuite, l'équipe de 100% de nous. 15h30, moment d'aller joindre le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. Le gouvernement, a-t-on appris dans la dernière heure, est à attacher les fils pour changer la loi pour que certains commerces essentiels, on pense aux épiceries, soient ouvertes le dimanche de Pâques parce qu'autrement elles auraient été fermées. Mais on dirait qu'on a l'expérience de la COVID, qu'on a développé des réflexes là-dessus. Oui, je comprends un peu. C'est-à-dire que techniquement, il faut comprendre cette décision-là en fonction de la loi actuelle qui est devenue depuis quelques années très sévère. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'il y a quelques jours fériés dans l'année, ma mémoire fait défaut, c'est-tu 6 ou 8, mais il y a quelques jours fériés qui sont très, très, très fériés. C'est-à-dire que ce n'est pas juste que généralement les employeurs donnent congé, mais c'est que vraiment le gouvernement oblige la fermeture des centres commerciaux, la fermeture des grands commerces, à quelques exceptions pour des petits commerces de proximité et des services essentiels, la règle c'est que les commerces soient fermés. Et je comprends bien que cette année, par exemple, les gens qui vont retrouver l'électricité, par exemple, tard demain, ils vont peut-être vouloir faire une épicerie pour se faire un dîner ou un souper. Tout ce qu'il y a dans le frigidaire va être, sincèrement, va être scrap. Tout ce qu'il y a dans le frigidaire va être à mettre au compost ou au vidange. Donc, oui, je comprends la logique. Tu as probablement raison de dire que c'est des réflexes, c'est-à-dire que la gestion des situations d'urgence, c'est toute leur particularité et l'essentiel. Probablement que tous les réflexes, autant des élus que des fonctionnaires, se sont raffinés. Parce qu'on a passé, dans la pandémie, on a passé quasiment deux ans là-dedans, dans ce qui est essentiel, puis qu'est-ce qu'on fait, puis quelle exception on peut faire. Et donc là, on a aujourd'hui abordé cette hypothèse-là. Ce n'est pas nécessairement dans toutes les régions, mais il va falloir que le gouvernement le fasse formellement, parce que présentement, c'est une loi, c'est une loi bonne et du forme, qui fait que, par exemple, les grands supermarchés, dimanche, ça doit être fermé. Comme le 24 juin, il y a une série de dates dans l'année comme ça, où c'est pas négociable, c'est fermé. C'est huit, bon, c'est huit dates où c'est fermé, donc pas qu'en est une. Parlons de ce qu'on a appris aussi dans le point de presse du premier ministre Legault. Il y a un homme qui est décédé à Saint-Eustache, donc en entrant son barbecue. Ce qu'on appréhendait, en fait, on avait parlé de gens hospitalisés, des services d'urgence qui s'étaient rendus avec des intoxications monoxyde de carbone. Et là, un homme à Saint-Eustache ce matin qui est décédé, on ajoute évidemment ça à cet autre homme qui est mort aussi au coteau. C'est dramatique, il faut vraiment que les gens soient extrêmement vigilants. C'est pas, on le rentre un peu et pas longtemps, on rentre pas le barbecue et on fait attention aussi avec la génératrice, ça va pas dans le garage. La génératrice, c'est pas à l'intérieur, puis tous les petits chauffages d'appoints qui sont le fun en camping, qui font de la chaleur avec des gaz comme du propane ou autre. Mais, je sais pas, Marianne, je sais que c'est pas tout le monde qui consomme de l'information au rythme où on le fait, mais mettons, moi, j'ai l'impression, quand j'en parle de ça, mettons, dans mon émission, des fois, je me sens ridicule, je me dis, on le répète, tellement, mais tellement, tout le temps, tout le temps, à tous les postes, radio, télé, sur Internet, à la fin des articles, au début des articles, il y a des articles spécifiques là-dessus. Moi, hier, j'ai fait un docteur pour expliquer le monoxyde de carbone dans le système. C'est-à-dire, on en parle, on en parle. Puis là, je sais pas, on se dit, je sais qu'il y a des gens qui consomment beaucoup moins d'informations. Il y a aussi des gens qui ont l'impression qu'on parle de ça, mais qui disent, bien voyons donc, ils disent ça à TV, mais, tu sais, dans la vraie vie, là, bien non, on dit ça à TV, puis on consulte des experts parce qu'ils le savent, parce que c'est arrivé à d'autres, parce qu'urgence santé traite des cas, parce qu'à chaque fois, il y a quelques décès. Ça fait que c'est pas quelque chose qu'on dit comme ça pour faire les intéressants. Les experts qui viennent sur nos plateaux, ils disent pas comme ça, ils viennent pas comme ça pour se rendre intéressants. C'est parce qu'ils sont médecins, puis ils en ont vu mourir, ils en ont diagnostiqué, ils en ont soigné, qui étaient dans des phases avancées, qu'on a ramenées. Mais voilà, c'est comme un mystère pour moi, là, comment des choses qu'on répète autant, comment des accidents se reproduisent. Puis je dis, on le répète, dans cette crise-ci, Marianne, dans le verglas d'avant, puis l'autre d'avant, puis l'autre crise d'avant, chaque fois qu'il y a des grandes pannes, on le dit, on le redit, on le re-redit. Enfin. Ce matin, Mario, le ministre Fédigébune, sur toute la question de la résilience du réseau, on a parlé de différents moyens, solidifier les poteaux, des câbles au-dessus des fils pour les protéger, on a dit, une partie de Montréal est déjà enfouie. Mais pourquoi, par exemple, on n'oublierait pas les nouveaux quartiers, là, qui se construisent à enfouir les fils, parce qu'en ce moment, c'est pas le cas, là? Bien, je vais te dire une chose, j'ai l'impression quand même que le discours du gouvernement, si tu compares hier et aujourd'hui, le discours a un petit peu changé. Ah! C'est-à-dire qu'hier, M. Legault, bien, tu sais, il avait rajouté ça comme complètement du revers de la main. C'est farfelu, presque, là, ouais. Moi, c'était presque farfelu. Puis, l'idée d'enfouir tous les fils du Québec, c'est farfelu. Je veux dire, sincèrement, le montant d'argent que ça coûterait, l'ampleur du chantier, de toute façon, on n'aurait pas la main-d'oeuvre, tu crois? C'est farfelu. Quelqu'un proposerait, moi, dans les cinq prochaines années, on va enfouir tous les fils du Québec, partout en région, puis tout ça, c'est farfelu. Ce qui n'est pas farfelu, c'est de refaire toutes les études sur, OK, comment ça se fait? L'Europe a enfoui 40 % de ses fils. Donc, la technologie, puis tout ça, on dit, il y a des complications, c'est pas si simple, c'est complexe, mais ça se fait quand même. Donc, de faire ça. Ensuite, de faire des études de coûts. Parce que là, les coûts, ça coûte cher d'enfouir des fils, mais ça coûte cher de ne pas les enfouir aussi. Parce que là, on est obligé de faire de l'élagage, de l'entretien de la végétation le long des lignes. Ensuite, bien là, regarde les événements. Là, on a trois événements majeurs qui auront coûté du temps supplémentaire. J'ai des dizaines et des dizaines de millions à Hydro-Québec depuis 11, 10, même pas 11 mois, 10 mois. On a trois événements majeurs. Donc, il va falloir comparer les coûts aussi. Donc, c'est pour ça que je pense qu'au gouvernement, on est peut-être en train de changer d'idée. Ce matin, je parlais au professeur Normand Mousseau, qui est peut-être l'une des sommités qu'on a au Québec dans le domaine de l'énergie. Il disait, tu sais, il dit, bien, mettons, depuis 98, depuis le verglas de 98, si à chaque fois, prenons juste à Montréal, mais en banlieue ou dans des villes de région aussi, si à chaque fois qu'on a fait de la que duc, de l'égout qu'on a, excavé des rues, des routes au complet, complètement ouvert, excavé, on avait enfoui les fils, ça n'aurait pas été une facture tout de l'heure. Non, Mario, on multiplie les chantiers. Voyons donc, Mario, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Non, non, t'as raison. Nous, on ouvre une fois pour l'aqueduc, l'année d'après pour l'égout, l'année d'après pour l'énergie. Là, on aurait pu ajouter une quatrième année consécutive au Québec, oui, je le sais. Mais mettons, mettons qu'on changeait nos façons de faire. Mettons dans un Québec nouveau, renouvelé. Mettons qu'on décidait de dire qu'une fois que la rue est ouverte, elle était ventrée, on va en profiter pour faire tous les travaux. Ben, Hido aurait pu en profiter à moindre coût parce que là, on est déjà en travaux. On a déjà une rue qui est... La circulation est coupée. La rue est déjà excavée pour passer ça. Mais tu sais, peut-être qu'on en aurait fait, je sais pas, une couple de pourcents chaque année, mais au bout de 10 ans, t'en as 20. Pourtant, t'en fais un ou 2 % par année au bout de 10 ans, 20 ans. Tu sais, ça finit par paraître. Ça fait ça de moins qu'il est affecté un jour de verglas. Il y a comme une... Je pense une pensée là-dessus qui doit évoluer un peu. Non pas se lancer dans le scénario farfelu, on l'a dit comme ça, de penser qu'on va tout enfouir les fils la même année ou dans le même 5 ans. Mais de dire, quand ça donne, est-ce que c'est quelque chose où on peut se donner les meilleures méthodes puis en faire un peu comme... À Montréal, il y en a de fait. Dans les nouveaux quartiers, dans certains cas, ça se fait, Marianne. Oui, oui. Il n'y a pas de plan d'Hydro-Québec. C'est au frais du promoteur ou de la municipalité, s'il y avait embarqué avec le promoteur, mais c'est au frais des gens localement. Hydro s'en mêle pas. Oui, mais c'est pas simple à faire comme calcul parce que je parlais avec le maire de Joliette qui a une partie enfouie dans le centre-ville. Mais quand ça brise, là, il faut creuser pour aller réparer. Ça aussi, ça empeinte des coups. Donc, il n'y a pas cette question-là. Si ça brise sous... Oui, si ça brise sous huit pieds de neige puis le sol gelé, puis tout ça, ça peut être plus compliqué. Mais c'est quand même plutôt rare. Le député conservateur Richard Martel, Mario, donc, a répondu aux déclarations d'un ancien joueur qui l'a accusé d'intimidation, d'incitation à la violence. On va écouter, si tu veux bien, les deux parce qu'ils se sont exprimés l'un et l'autre sur nos ondes. On n'avait pas de cours, nous autres, pour coacher. Ça fonctionnait avec... Tu gagnes, t'es un bon coach. Si tu gagnes pas, t'es pas bon, puis t'es dehors. On ne savait pas si on faisait bien les choses ou on faisait pas bien les choses parce qu'on n'avait jamais de réprimante. On était laissés seuls à nous autres-mêmes. Aujourd'hui, quand l'article est sorti, puis ce que j'avais dit, c'était pas pour attaquer Richard. C'était vraiment... Je m'attendais que Richard, vraiment, il puisse utiliser justement la plateforme qu'il y a en ce moment comme député pour aider à faire avancer les choses. Mario, est-ce que tu as l'impression que ces sorties publiques, l'une et l'autre, d'ailleurs, sont saines pour changer la culture qui a prévalu au hockey? La première chose que je trouve correcte, c'est que Richard Martel ait accepté de donner des entrevues parce qu'il aurait pu se renfermer. Non, il a accepté d'en parler. Il n'a pas malgré une certaine franchise. D'ailleurs, le joueur en question dit « Moi, ce n'est pas une attaque personnelle. » Il semblait un peu déçu, dans le fond, le joueur, M. Perrault, il semblait un peu déçu que des gens comme ça qui ont vécu l'expérience n'en parlent pas avec davantage de franchise, de comment ça se passait avant, de ce qui doit changer. Mais lui-même dit, malgré tout, ça a changé. Il reconnaît lui-même que les choses ont beaucoup changé pour les jeunes joueurs aujourd'hui. Mais oui, je pense que c'est utile. C'est certain, pour que les choses changent, il faut être capable de parler franchement, de parler directement de ce qui s'est passé. Mais bon, je comprends que quand on est devenu entre-temps un élu politique, il y a un bout qui est plus délicat, d'ailleurs. Je pense que plusieurs... Des anciens joueurs de la Ligue de hockey junior majeur, quand ils parlent du passé, je ne sais pas si ceux, mettons, qui ont un rôle aujourd'hui d'analyste ou qui ont un rôle n'importe où dans la société, ils vont toujours en parler en des termes très généraux. Ils vont parler de ce qui se passait avant. Rarement, on ose nommer dans le fin détail tout ce qui s'est, les événements eux-mêmes qui se sont passés. Mario, merci beaucoup d'avoir été là et je te dis bonne fin de semaine. Bye-bye. Bye-bye. Bonne fête de Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada